L'action majeure qui a été menée au CHU de Nantes en 2013 a été la restructuration du service d'accueil des urgences pour une meilleure prise en charge des patients et notamment lutter contre les problématiques de violence et d'agressivité par rapport à la prise en charge de cette patientèle. Le projet a consisté à revoir tout le circuit d'accueil des patients avec des dispositifs de filtrage, des sasses de filtrage à l'arrivée des urgences avec du tri en amont avec une infirmière d'orientation qui prend en charge chaque cas rapidement et qui permet effectivement dans certains cas d'orienter vers un circuit debout, donc un circuit de consultation un petit peu allégé qui permet effectivement de fluidifier la file d'attente et d'amener une action préventive en matière de lutte contre la problématique d'agressivité verbale notamment puisque l'attention amenée par effectivement la souffrance et les problématiques psychologiques d'accès aux urgences font que l'élément majeur c'est le délai d'attente aux urgences qui fait monter en fait l'attention et l'agressivité des patients. En parallèle, nous avons profité effectivement de ces travaux pour également aménager, créer un poste central de surveillance, sûreté, sécurité des biens et des personnes au niveau des urgences. Donc c'est un projet que j'ai souhaité mener depuis plusieurs années, sachant qu'effectivement les urgences étant l'endroit qui est ouvert 24 heures sur 24, cela permet effectivement d'avoir une présence rassurante de nos agents d'intervention en matière de sécurité des biens et des personnes au cœur effectivement du dispositif en termes de renfort et d'intervention auprès des personnels hospitaliers des urgences. Donc ce poste central de surveillance aujourd'hui nous permet effectivement d'avoir un retour en surinvestissement important sur notamment l'exploitation de la vidéosurveillance, puisqu'on a quand même développé depuis ces dernières années notre parc de vidéosurveillance et aujourd'hui on dispose d'un vrai outil de gestion effectivement des problématiques sécurité des biens et des personnes. Alors la vidéo, également tout ce qui est sécurisation des locaux, des accès avec des applications de sécurisation, avec des badges et des accès sécurisés et des remontées d'alarme qui sont gérées en temps réel par nos agents de surveillance. Avec aussi un recours effectivement en interne, avec un appel, on va dire un numéro 17 interne, qui fait que nos équipements d'intervention, puisqu'on a une équipe de près de trois agents de surveillance en permanence en H24 qui interviennent sur des sollicitations par rapport à des problématiques soit de violence, d'agressivité, mais également de manière préventive, en surveillance des locaux, intervention sur les problématiques de vol, de dégradation, des problématiques de prise en charge de personnes indésirables au sein de l'établissement.